Je vais vous parler des ressources et des déchets nucléaires. Évidemment, en une heure, c'est une gageure. Il faudrait beaucoup plus de temps. Les matières nucléaires, c'est l'uranium, qui est constitué de deux histoires essentiellement, l'uranium 238 pour 99,3%, qui n'est pas fissile. Mais s'il reçoit un neutron, il devient instable, et par plusieurs réactions nucléaires, il se transforme en plutonium 239, qui lui est fissile. L'uranium naturellement fissile, c'est l'uranium 235, dont la teneur est très faible, 0,7%, et c'est avec ça qu'on fait les réacteurs nucléaires, soit avec du l'uranium naturel sans enrichissement, soit en enrichissant entre 3,5 et 5% pour les réacteurs à eau pressurisé, à eau légère, et puis pour les armes, c'est 93 à 99%. Il y a aussi un deuxième élément radioactif intéressant, c'est l'autorium 232, qui n'a qu'un solisotope, le 232, et s'il reçoit un neutron, il est, comme l'uranium 238, instable, et par une série de réactions nucléaires, il se transforme en uranium 233, qui lui est fissile. Alors donc, on peut faire des réacteurs nucléaires d'autorium, et on peut utiliser d'autorium également dans les surrégénérateurs. Voilà. Alors, l'uranium, on en trouve beaucoup sur Terre. Dans le moto primitif, il y a 20 mg à la tonne proche d'uranium, et 70 mg d'autorium. Mais il s'enrichit dans la croûte, il y en a 1,3 g d'une croûte continentale, et c'est ça qui nous intéresse, et même dans la croûte, il peut s'enrichir beaucoup plus dans les roches acides. Les granites alcalins, péralumineux, mozonitiques, alors par exemple, les granites péralumineux sont les granites à demi-K du limousin, par exemple, qui, ces granites qui contiennent jusqu'à 30 g à la tonne d'uranium, cet uranium peut être lessivé par des circuits, par des systèmes hydrothermaux, et c'est ce qui donne les gisements. Et puis, les équivalents effusifs, c'est-à-dire tout ce qui est lave acide, et bien, par exemple, au Niger, ce sont des laves acides qui ont été déstabilisées et qui ont perdu leur uranium, et c'est ça qui a donné les gisements au Niger. Mais ça ne donne pas toujours des gisements, par exemple, le granite mozonitique du Mont-Blanc, lui, il a donné un tout petit gisement d'uranium, ce n'est même pas un gisement, il a donné un indice d'uranium à Valorsine, mais ça n'est pas exploitable. Alors, les gisements d'uranium, il y en a énormément dans le monde. Est-ce que vous voyez toute la diapôme ? Vous voyez le dessus aussi ? Oui, on voit les 1807 gisements d'uranium. Vous voyez, parce que moi, je ne les vois pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, donc, voici une carte de 1807 gisements d'uranium dans le monde, et vous voyez que tous ces points rouges, il y en a partout dans le monde. Et c'est une des qualités de l'uranium, à la différence du pétrole et du gaz, c'est que, ma foi, l'uranium n'est pas concentré dans quelques pays qui pourraient nous poser des problèmes d'approvisionnement. Alors, il y a beaucoup d'uranium aux États-Unis, et dans les grères en particulier. Il y en a dans la Tabasca, je vais vous en parler tout à l'heure, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même en Amérique du Sud. Ici, vous avez tous les gisements d'uranium d'Europe de l'Ouest et centrale, qui ont donné 76 000 tonnes en France, 220 000 tonnes en Allemagne de l'Est, et 110 000 tonnes en Tchéquie, en Tchécoslovaquie. Vous voyez que c'était quand même une province, la province hercignienne d'Europe, importante pour l'uranium, et elle allait jusqu'en Espagne. Il y a de l'uranium en Namibie, il y a de l'uranium en Afrique du Sud, il y a de l'uranium au Kazakhstan, beaucoup même au Kazakhstan. Il y a de l'uranium ici, en Sibérie orientale, ce sont les grands gisements de Krasnokamensk en Sibérie orientale, c'est de là que les Russes retirent l'essentiel de leur uranium. Les Chinois ont un peu d'uranium, mais je dis un peu, il y a des gisements, mais ce sont des gisements pauvres, et pour un pays qui veut développer considérablement l'uranium, ça pose problème, il faut qu'ils cherchent l'uranium, comme les Français, il faut qu'ils le cherchent ailleurs. Et puis il y a l'Australie, qui a beaucoup de gisements d'uranium. Voilà. Alors, l'uranium, on peut l'exploiter sous forme de carrière quand les gisements sont proches de la surface. Là, voici le gisement de Kilek, c'est un gisement absolument merveilleux, découvert par les Allemands en 1975, et qui a donné 80 000 tonnes d'uranium, c'est-à-dire un petit peu plus que ce que la dizaine de gisements français a donné en un demi-siècle. Ça, c'est au Kilek, au Canada, au Saskatchewan. Vous avez ici la mine de Cigarlèque, toujours au Saskatchewan, découverte par les Français en 1981. C'est une mine très intéressante, parce que c'est un gisement extrêmement riche, 20 à 30 % d'uranium, si bien qu'il n'est pas du tout question d'envoyer des mineurs rechercher l'uranium, tout est robotisé. On envoie un Karcher qui détruit l'uranium sous haute pression, enfin qui délite l'uranium sous haute pression, on récupère la boue par en dessous, et puis on la remonte à la surface par la suite. Et puis, il y a aussi, en Sibérie orientale, voici le porion ukrainien dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un gisement qui est très proche de nos gisements français. Cette photo, j'aurais pu la faire aussi bien au Limousin qu'en Sibérie orientale. Alors, c'est intéressant, les Russes ont un ensemble d'environ 200 000 tonnes, c'est-à-dire nettement plus que ce qu'on a eu en France, mais ça ne suffit pas, évidemment, pour leurs besoins en uranium. Voilà. Alors, au Saskatchewan, par exemple, voici tous ces gisements qui se trouvent à la limite entre un socle cristallin qui est très vieux, qui fait 1,9 milliard d'années et 2,8 milliards ou 900 millions d'années, et puis des grès qui se sont déposés il y a 1,5 milliard d'années jusqu'à 1,2 milliard d'années, eh bien, le gisement de Kille qui a été trouvé parce qu'il était tout près de la surface, ici, vous en avez d'autres qui ne sont pas très loin de la surface, bon, quand ce n'est pas plus que 100 mètres de profondeur, ça vaut la peine d'exploiter ça par carrière. Quand c'est, comme ici, MacArthur River ou Cigar Lake, 450 mètres de profondeur ou 600 mètres, là, on est obligé de faire des puits et puis de faire des travaux miniers conséquents. Et puis, entre les deux, eh bien, les Français, entre autres, mais je pense qu'il n'y a pas que les Français, mais Orano a testé depuis quelques années avec succès une technique qui consiste à faire des forages de la surface, donc pas de travaux miniers, des forages. On envoie de l'eau sous pression qui délitent le minerai et puis ensuite, on envoie de l'air comprimé qui remonte le tout à la surface et c'est avec ça qu'on va exploiter McLean, Midwest, de gisements d'Orano, la multinationale française et puis d'autres gisements. Voilà. Donc, une diversité de techniques. Il y a encore une autre technique, c'est le Lessivaz Institute dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, trouver des gisements, ça nécessite de faire des efforts. Il faut prospecter, faire des sondages et vous voyez sur ce graphique qui est complètement obsolète puisqu'il date, il traite de 1977 à 2001 mais il est extrêmement intéressant parce qu'il montre que toutes ces découvertes de cigarettes McLean et Crobute ont été faites quand on dépensait énormément d'argent. Ici, on dépensait jusqu'à 700 millions de dollars US chaque année puis après 1981 il y a d'abord eu l'accident de Three Mile Island qui a énormément fait peur à toute l'agent uranifère et les cours de l'uranium qui sont ici en... Non, ce n'est pas les cours de l'uranium mais c'est lié aux cours de l'uranium. Les cours de l'uranium se sont effondrés et les dépenses d'uranium se sont effondrés. Et puis, quand on ne dépense pas d'argent comme ici, on ne trouve rien. Alors, voici un autre graphique qui lui est plus récent. il va de 2003 à 2020, vous avez en brun la courbe des prix de l'uranium ici et puis les dépenses d'exploration. Vous voyez que c'est très lié. Quand les prix sont bas, quand les cours de l'uranium sont bas, on n'a pas d'argent pour faire de l'exploration et vice-versa. Alors, vous avez ici je pense que c'est la crise des subprimes qui a joué un rôle pour la baisse des prix d'uranium et la baisse des dépenses d'exploration. Et puis, ensuite, vous avez eu 2011. 2011, c'est le tsunami de Fukushima. Eh bien, même chose, ça remontait. Puis, avec le tsunami de Fukushima et l'accident nucléaire de Fukushima, eh bien, tout est redescendu jusqu'en 2017 où ça a commencé à remonter tout doucement. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Et au lieu d'avoir 35 dollars la livre, eh bien, on est quasiment depuis 15 jours, on est à 60 dollars. C'est-à-dire que les prix de l'uranium sont en fin de compte très volatiles et liés aux événements internationaux. Alors, quel est le coût de l'amont du cycle dans le coût du mégawatt-heure ? Un de mes collègues de la Sfène a fait ce calcul qui, à mon avis, tient tout à fait la route. En France, on utilise en gros 8000-8600 tonnes d'uranium par an pour produire 400 TWh, 400 milliards de kWh nucléaires. Ça fait donc 20 grammes d'uranium nécessaire pour un mégawatt-heure. comme un kilo d'uranium naturel, c'est en gros 80 euros, ça fait 1,6 euros du mégawatt-heure. Alors, quel est le coût du mégawatt-heure ? Le prix de revient du mégawatt-heure ? Je ne le connais pas. EDF ne communique pas, mais Dominique Greneich, qui a de bonnes sources, considère qu'on n'est pas loin de la vérité avec 50 euros du mégawatt-heure. Ce qui veut dire que le prix de l'uranium naturel qu'on est obligé d'acheter pour faire notre électricité, c'est 3,2% du prix de l'électricité. Tout ça, c'est ce qu'on achète. C'est ce que Orano achète au Niger, ou EDF achète un peu partout, je vais vous montrer. Ça ne tient pas en compte, ne prend pas en compte la conversion, l'enrichissement et la fabrication du combustible. On avait coutume de dire que ça faisait 8% le total. Je pense que c'est une valeur qui est un peu exagérée parce qu'avant, on enrichissait par diffusion gazeuse qui est un procédé extrêmement gourmand en énergie. Maintenant, on enrichit en ultra-centrifugation et je pense qu'on est beaucoup plus bas que 8%, on est plutôt près de 5%. Voilà pour l'amont du cycle. Alors, l'évolution des prix de l'uranium, c'est essentiellement en fonction de la conjoncture pas géopolitique mais en partie. Vous voyez, ici, en 2011, on était à 65 dollars la livre d'oxyde d'uranium, puis il y a eu le tsunami de Fukushima, et bien, on est redescendu graduellement jusqu'à 20 euros en 2017. 20 euros avec des petites modifications, évidemment. Par exemple, là, les Kazakhs qui ne vendaient plus d'uranium ont dévalué leur monnaie, donc aussitôt, ils ont pu vendre beaucoup plus, mais c'est redescendu. Puis, après, ils ont dit qu'ils allaient baisser la production parce que les coûts étaient trop bas, donc ça a un peu remonté. Vous voyez que dans l'ensemble, les prix étaient relativement bas. on était à 30 dollars il y a six mois, et puis maintenant, il y a eu l'effet du Covid, évidemment, on a stoppé la production à cigare leg et au Kazakhstan à cause du Covid, donc ça a fait remonter les cours, et puis maintenant, je vous ai dit, on est à 57, 58 dollars à cause de la guerre en Ukraine. Voilà. Alors, voici un graphique qui va vous montrer quel est le prix de revient de l'uranium, de l'uranium qu'on sort de la mine. Ici, voilà les prix de revient. Ça, c'est le prix du marché, le prix spot et le prix du marché à long terme. Pour les marchés à long terme, c'est un prix qui est donné, mais tout ça, c'est assez secret. Donc, reportons-nous surtout sur le prix spot et en mai 2020, il était 34 dollars la livre d'oxyde d'uranium. Et puis ici, vous avez l'étonnage. L'étonnage, ça, c'est les besoins 66 000 tonnes en 2020 et vous avez pour les différents gisements ou les différents pays l'étonnage et les prix de revient. Alors, vous avez ici la Russie avec le lessivage in situ. Alors ça, c'est une découverte des soviétiques. Il y a, je ne sais plus exactement plus de 30 ans, 30 ou 40 ans, ils se sont dit c'est trop cher de faire des mines, on va faire des sondages, on envoie une solution acide, aqueuse acide, et puis on fait un autre sondage à côté, on récupère cette solution qui a dissolu l'uranium. Et on arrive de cette façon à avoir des coûts extrêmement bas. et moi, j'en discutais avec des patrons de l'exploration minière soviétique à la fin des années 80 à Moscou et ils me disaient on est les meilleurs sur le plan dans le monde, sur le plan des prix de revient et je veux bien tout à fait le croire. Alors, Olympique d'âme, c'est un très grand gisement de cuivre, un énorme gisement de cuivre qui a de l'uranium en sous-produit et Olympique d'âme sort 3500 tonnes d'uranium chaque année, c'est énorme et c'est un sous-produit alors évidemment c'est une mine souterraine mais comme on produit du cuivre et de l'uranium et bien les prix sont relativement bas parce qu'on vend beaucoup de choses. L'Ouzbékistan, toujours par les civages in situ, c'est pas cher non plus. Au Niger, c'est en carrière donc c'est pas cher non plus, c'est de l'ordre de 27 dollars la livre. Ici, on s'est pas dit. Par contre, la Russie à Krasnogamens, les gisements que je vous ai montrés tout à l'heure, et bien vous voyez qu'ils sortent de l'uranium quand ça n'est pas du lessivage parce que même en mine, ils font du lessivage. Alors là, c'est pas cher mais quand c'est de la mine avec une extraction minière normale, et bien c'est à plus de 60 dollars la livre pour récupérer l'uranium et là, c'est quasiment, c'est pas deux fois le prix du marché mais pas loin. Puis alors, les Chinois, les pauvres Chinois, non seulement ils n'ont pas beaucoup d'uranium mais l'uranium qu'ils ont est encore plus cher et parmi les plus chers à extraire. Alors passons maintenant au Kazakhstan. Vous voyez le Kazakhstan qui est un énorme producteur, vous voyez la largeur de la surface du rectangle, le Kazakhstan, eh bien, il ne produit pas cher parce que c'est du lessivage in situ. Cigar Lake, c'est une mine robotisée à 450 mètres de profondeur, le gisement est tellement riche, 20%, que de ma foi on s'en tire à des prix tout à fait honnêtes à cause de ça. Usab, c'est intéressant, c'est en Namibie, c'est un gisement qui est possédé par les Chinois et qui est exploité par les Chinois. Ben, Usab, c'est plus cher que le cours moyen. Et puis, vous avez MacArthur ici qui est comme Sigar Lake, un gisement profond mais très riche qui s'en tire à cause de la richesse de ce gisement. Donc, vous voyez que actuellement, il y a un certain nombre de gisements, beaucoup de gisements qui sont actuellement exploités passent la rampe puisque le prix était à 34 dollars la livre et le prix de revient est nettement en dessous de 30 dollars. Mais maintenant que les prix s'envolent puisqu'on monte à, on est par là maintenant, il est clair qu'à partir du moment où on aura de l'argent, où les sociétés minéraux auront de l'argent en vendant le duranium, elles vont pouvoir relancer l'exploration. Alors, ça c'est les productions d'uranium en 2018. Vous voyez que le Kazakhstan c'était plus de 40% de la production mondiale, le Canada 13%, l'Australie 12%, la Namibie 10%, l'Ouzbékistan 6%, ces gens-là tiennent le haut du pavé pour la production de l'uranium. La Russie comme le Niger font un petit 5%. la Chine 3%, mais évidemment la Chine exploite aussi en Namibie comme les Français exploitent au Niger, etc., etc. Voilà. Voilà donc pour la production. Maintenant, si on essaie de comparer les gens qui produisent et les gens qui utilisent l'uranium, vous avez en bleu foncé les producteurs, par exemple, le Canada y produit pas mal, mais il utilise peu d'uranium parce qu'il a peu de réacteurs. L'Australie n'a pas de réacteurs, elle ne fait que produire et vendre. Idem pour le Kazakhstan. La Namibie, c'est pareil. La Chine, vous voyez qu'elle utilise beaucoup d'uranium et elle en produit relativement peu. L'Ukraine utilise beaucoup d'uranium, mais il y a quand même 8 ou 9 réacteurs en Ukraine et elle en produit encore un peu, mais pas considérablement. La Russie, on utilise plus qu'elle en produit, donc il faut qu'elle en importe. La France importe tout. Le Japon importe tout. D'ailleurs, le Japon, il n'aura jamais d'uranium parce que ce sont des roches basiques et dans les roches basiques, l'uranium ne se concentre pas et l'uranium ne se concentre que dans les roches acides. Et puis, aux Etats-Unis, on a exploité beaucoup d'uranium, mais il n'y en a plus beaucoup à exploiter pour le moment du moins et on en importe beaucoup puisqu'on importe quasiment 18 000 tonnes d'uranium chaque année. Voilà donc pour les producteurs et les consommateurs. Alors, maintenant, si on voit la courbe de production ici, en bleu foncé et en tireté les besoins des réacteurs, vous voyez que les besoins des réacteurs, ils montent tout doucement jusqu'en 2011. Et en 2011, il y a eu Fukushima, ça a baissé et puis ça reste stable. Par contre, on a eu une montée très forte de la production, puis ça a baissé de 59 à 65, c'est remonté jusqu'en 81 et puis en 89, il y a eu Srimailailang qui a été un coup de tonnerre, cet accident du réacteur de Srimailailand et les cours ont chuté, la production a chuté parce qu'il y a eu une espèce d'arrêt de la production d'électricité nucléaire et c'est reparti tout doucement à partir de 2009, mais il y a eu un coup d'arrêt encore en 2011 après Fukushima. Juste une petite question, M. Poti, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Par rapport au graphique précédent, du coup, entre ce qui est extrait de l'uranium, l'uranium qu'on extrait et l'uranium dont on a besoin, est-ce qu'il y a un système de conservation de l'uranium en réserve, en tampon ou en réserve ou est-ce qu'il est consommé ? Bien évidemment, je vais venir, bien évidemment. Ah ok, autant pour moi. Alors vous voyez, là vous avez la courbe cumulative de la production qui arrive à 3 millions de tonnes et la courbe de la consommation, tout ce qu'on a utilisé et c'est 2 500 000 tonnes. Ça veut dire qu'on a actuellement dans le monde 500 000 tonnes d'uranium en stock et c'est facile à stocker, il n'y a pas de problème, c'est peu radioactif l'uranium naturel. Voilà. Alors la situation actuelle depuis le tsunami de Fukushima, eh bien c'est la baisse des programmes nucléaires dans le monde, la baisse de la demande d'un uranium naturel, une surproduction, un marché en surcapacité avec 8 années de stock, 500 000 tonnes, c'est avec 60 000 tonnes de consommation, 60 000 tonnes annuelles de consommation, c'est en gros 8 années. Les cours ont fortement chuté et puis c'est remonté d'un coup en mars 2022 à cause de l'Ukraine, mais bon, je ne suis pas devin pour l'avenir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde avec cette baisse des cours ? Eh bien, vous avez ici en bleu tout ce qui a été arrêté, MacArthur a été arrêté, Wittmeza, Cominac, là, c'est arrêté parce qu'il n'y a plus d'uranium, mais Onemoun a été arrêté, tout ce qui est en rouge, Millennium, Midwest, ce sont des projets qui ont été reportés, donc au Canada des projets reportés, Imoraren, qui est un grand gisement au Niger, est reporté, le Kazakhstan voulait démarrer de nouveaux projets, c'est reporté, au Sibérie Oriental, pareil, à Racing, qui est un énorme gisement qui fait 3000 tonnes par an, c'est pas rien, eh bien, c'est reporté, il y a l'Olympique d'Armes également, enfin bref, il y a beaucoup de choses en rouge ici, en Australie, qui sont reportées, donc, pour le moment, la production mondiale d'uranium est stabilisée à 60 000 tonnes par an, et c'est en gros la consommation mondiale. Alors, où sont les réserves actuelles au cours actuel ? Eh bien, c'est d'abord en Australie, pour 28%, ensuite au Kazakhstan, 15%, la Russie, la Namibie et le Canada pour 9, 7 et 8%, et puis différentes bricoles, etc. Donc, bon, il n'y a pas péril dans la demeure, et pour la France, actuellement, pour produire 400 milliards de kilowatts-heure, 400 kWh, il faut mettre entre 8500 et 9000 tonnes d'uranium. En 2100, si évidemment, on veut… je n'ai pas osé le dire à Dominique, parce que c'est comme… Comment ? En 2100, si on veut atténuer le réchauffement climatique, il faut consommer de moins en moins d'énergie fossile, donc on va monter la production d'électricité, non seulement pour les voitures, mais pour beaucoup de choses, et si on réindustrialise la France, ce qui est quand même un projet gouvernemental, on va consommer 800 milliards de kilowatts-heure, 800 kWh, et il faudra en gros 15 000 tonnes d'uranium. Peut-être même un peu moins, parce que les EPR brûlent mieux l'uranium et on consomme moins, mais donc 15 000 tonnes d'uranium en gros. Alors, d'où vient notre uranium ? Alors, j'ai demandé à Orano des renseignements sur cette question et on m'a répondu d'un large sourire en me disant Bernard, on ne communique pas dans ce domaine. Comme je ne connais personne à EDF qui soit aux achats d'uranium, puis d'ailleurs on m'aurait dit la même chose qu'à Orano, je me suis retourné vers l'Euratom et l'Euratom a des tas de données. Je suppose qu'EdF est obligé de donner ces données à l'Euratom. Enfin voilà, donc vous avez ici par exemple en 2020 EDF a acheté beaucoup d'uranium en Ouzbékistan, au Niger, au Kazakhstan et en Australie. En 2019, il se rajoute ici c'est c'est quoi ? C'est la Namimi. ici par exemple en 2011 ils ont acheté en Ukraine. Là en 2014 ils ont acheté en Afrique du Sud. Donc vous voyez EDF ne met absolument pas tout dans le même panier et achète un peu partout. C'est de bonne guerre. et on peut considérer qu'il y a cinq ans de stock d'uranium en France. Donc on peut voir venir s'il y a une crise géopolitique. Je pense qu'on n'aura pas de problème pour alimenter nos réacteurs. Voilà. Alors la capacité nucléaire mondiale est en gros de 400 gigawatts répartie à peu près trois tiers entre l'Union européenne l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est. Il y a l'Europe de l'Est avec la Russie et puis le reste c'est peu de choses. Eh bien la consommation et bien à la fois c'est pareil. Vous avez trois tiers quasiment ce qui est logique. Les besoins mondiaux c'est de 60 000 tonnes par an au 1er janvier 2019. Alors les ressources en uranium sont-elles suffisantes pour l'avenir ? La consommation mondiale actuelle en 2021 c'était 60 000 tonnes. Les ressources mais quand je parle de ressources c'est ce qui est sérieux c'est ce qui est cubé. c'est 8 millions de tonnes soit plus de 130 ans. Comme on va probablement augmenter la capacité nucléaire on va diminuer ce ne sera pas 130 ans ce sera moins. Ce sera peut-être un siècle ce sera peut-être moins. Tout dépend de la rapidité avec laquelle on va augmenter le parc nucléaire dans le monde. Bon les Américains sont très friands des ressources conventionnelles. nous en France on n'a jamais été très fan de ce type de ressources parce qu'elles sont tout à fait incertaines. Quand elles ne sont pas cubées avec des sondages c'est difficile de dire qu'on a 15 millions de tonnes. Il y a 8 millions de tonnes sûres mais les 15 millions de tonnes ce sont un peu des plans tirés sur la comète. Alors peut-être qu'on en a pour 250 ans mais je n'en suis pas sûr du tout. En tout cas les prix de l'uranium sont très bas la prospection n'a pas redémarré si le marché ne va ce que je souhaite la prospection repartira les nouvelles ressources seront identifiées mais évidemment les gisements les plus faciles à trouver ils ont été déjà trouvés donc on trouvera des gisements qui seront plus chers pour l'extraction de l'uranium. Alors la production mondiale vous la connaissez je vous l'ai déjà dit le Kazakhstan pardon le Kazakhstan le Canada l'Australie l'Ouzbékistan la Russie la Russie la Russie c'est là le Niger puis la petite Chine ici et le Kazakhstan avec son laissé-vail in situ et son uranium pas cher vraiment est un très gros producteur mondial voilà alors il est évident que si ça démarre très fort on aura des problèmes parce que on n'aura pas assez d'uranium et bien qu'est-ce qu'on fera et bien on utilisera le thorium et le thorium et bien on en a on en a combien on en a vous allez voir on en a 2,3 millions de tonnes donc 2,3 millions de tonnes c'est quand même important aux Etats-Unis au Venezuela au Brésil en Inde alors c'est très important pour les Indiens parce qu'ils n'ont pas d'uranium ou quasiment pas et l'Australie a des ressources en thorium très importantes donc se lancer dans les réacteurs au thorium c'est une bonne idée les Indiens sont dessus et les Chinois qui ont très peu d'uranium et pas de thorium mais comme c'est ils souhaitent en acheter donc ils se lancent dans les réacteurs au thorium alors bon mais si le nucléaire renomera encore plus fort et bien il faudra passer à la quatrième génération c'est à dire aux réacteurs à neutrons rapides qui utiliseront l'uranium 238 et alors là comme on a 320 000 tonnes en France on a pour 3 000 à 4 000 ans de production d'électricité donc on peut voir venir on n'a pas de problème d'alimentation des réacteurs en France alors je voudrais terminer cette partie ressources par cette diapositive qui nous montre ce que le nucléaire a évité en émission de gaz à effet de serre en 47 ans l'Union Européenne a évité d'émettre 23 milliards de tonnes de gaz à effet de serre c'est important 23 milliards de tonnes on émet 3 milliards de tonnes par an ça fait donc un gain de 0,5 milliards de tonnes 17% d'émissions de gaz à effet de serre évitées et bien c'est tout à fait significatif et intéressant pour le climat pareil pour les Etats-Unis et pour d'autres pays voilà alors j'en ai fini pour les ressources pour les Etats-Unis et pour les Etats-Unis et pour les Etats-Unis